Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau let's play, sur Agatha Christie's ABC Murders, un jeu d'enquête, c'est un petit peu fort dans mes oreilles. On va s'appeler Hercule, pas trop, pas trop, non pas trop, voilà, et on va même respecter le EAU. Poireau, est-ce qu'il y a un X à la fin ? Poitreau, ça fait un peu poitrail, mais c'est pas grave. Alors, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'est super fort dans mes oreilles, ok. Je peux peut-être baisser le son dans mes oreilles tout simplement, voilà. Contrôle, inversé, non. Alors, je sais pas du tout si la musique est hyper forte ou si c'est juste moi. On va se la mettre comme ça. Français, français, sous-titres, bruit. Ah ! Ah non, tout de suite, ça change. Je sais pas si c'est parce que c'était un moment calme dans la musique ou si ça a vraiment baissé. Point d'ego, 600 points. Progression au 0%. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est quoi profil ? D'accord, c'est ça. Est-ce qu'on aura une histoire différente dans les profils A, B, C ou si c'est juste pour faire rappel à ABC ? Avez-vous vu les 50 récompenses à débloquer ? Je crois qu'on va bien s'amuser sur ce jeu. Du courrier pour vous, Poirot. Monsieur Hercule Poirot, vous vous faites fort, paraît-il, de résoudre des problèmes trop subtils pour nos pauvres policiers anglais à la cervelle obtuse. Nous allons, monsieur le malin, vous mettre à l'épreuve. L'énigme que nous vous proposons vous donnera peut-être du fil à retordre. En tout cas, ne manquez pas de voir ce qui se passera le 21 de ce mois à Andover. Recevez, etc. signé ABC. C'est un plaisantin. Peut-être. Cependant, faites-moi penser à tenir l'inspecteur principal Jap au courant. Le 21 juin, ce n'est pas l'été. Il a une tête de méchant quand même. Avez-vous vu les reconstitutions dans les bonus ? C'est marrant parce que c'est à la fois moche et beau. C'est ici, Poirot. Le meurtre a eu lieu dans cette rue. Un endroit sordide. Tout à fait, Astings. Les rues d'Andover sont épouvantablement mal tenues. Regardez là-bas, l'inspecteur Jap. Il parle avec un policier. Tâchons de le rejoindre sans tremper nos chaussures. Première épreuve. Avez-vous vu les reconstitutions des bonus ? Vous pouvez accéder à chaque crime reconstitué. Je prends note. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous voulez les sous-titres. Avec les joystick. Oui, merci. Si vous voulez les sous-titres ou non. Parce que j'avoue que là, ils sont hyper gros. Bon, au moins, on arrivera à lire. Alors, comment on utilise ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je ne peux pas regarder ça. Peut-être qu'il y a un menu des options, enfin des contrôles. Utiliser un indice. Non, bah non. On est déjà à 9% du jeu. Ah oui. C'est très très court. Il faut savoir que ce jeu, pour l'instant, je l'ai eu à 2€. Donc, je n'ai aucune idée s'il est long ou non. Ne traînons pas, Poireau. Jab doit nous attendre. Ok. Mais moi, dans ce genre de jeu, j'ai envie de fouiller partout. Ça, c'est une affiche. On ne peut pas regarder. Et le petit chat, là, qu'il y avait en haut. Ah, on ne peut pas. On va aller voir les cocos, les collègues. On va plus s'en voir. Ah, mais c'est Hastings et Poireau. Vous avez raté le train de 9h ? Nous avons pris celui de 10h30. Heureusement, 9h est bien desservi. Alors, inspecteur, comment se présente l'affaire ? La victime se nomme Alice Asher. C'était la patronne de ce bureau de tabac. Elle a été tuée hier d'un coup derrière la tête. Hum, à quelle heure ? Je vais vous dire ça. Oui. Alors, profitez des moments où votre interlocuteur est occupé pour l'observer. Vous obtiendrez des indices sur son état d'esprit et sa personnalité. Le stick droit pour inspecter Jap. Hein ? Pourquoi ? Et puis sélectionner. Interlocuteur, observer. D'accord, on va l'observer. Trouvez trois indices qui permettent d'aller dans le sens de la remarque de Poirot. Jap serait-il détendu ? Cherchons les indices qui nous le prouvent. Chapeau fermement relevé. Attitude décontractée. Il n'a pas fermé sa veste. Il a oublié sa montre. Comment on zoome ? Eh bien Poirot, vous nous aviez habitué à jauger les gens plus discrètement que ça. Ah d'accord. Voilà. Ils sont validés. Ça m'a l'air correct. Toi, on ne peut pas t'observer. Bah non, tu es notre collègue. Attends, j'ai vérifié quand même. Jap serait-il détendu ? Ah non. Cherchons les indices qui nous le prouvent. Du coup, j'ai bien fait de vérifier. Voilà. C'était sans compter sur Hercule Poirot. Le dernier client à avoir vu Madame Hacher en vie est sorti de sa boutique à 5h30 de l'après-midi. Le corps a été découvert vers 11h du soir par un agent qui faisait sa ronde. La porte de la boutique était restée ouverte, c'est ça qui l'a alerté. On a volé quelque chose. Peut-être un peu de tabac, mais on ne tue pas pour quelques cigarettes. Il n'y a pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique. Quel genre de femme était Madame Hacher ? La cinquantaine, mariée mais séparée, pas d'enfant. Le mari ? Ah, Franz Hacher, le mari. Alcoolique et violent. D'après les voisins, il venait régulièrement insulter sa femme et la menacer de mort. Vous le croyez coupable ? On va le trouver, ce Franz Hacher. Et s'il n'a pas d'alibi, l'affaire est close. Un meurtre très quelconque. Peut-être. Puis-je examiner la scène du crime ? Certainement, mon vieux. Je vous rejoins dans un instant, Poirot. Très bien. Hé hé ! Appuyez sur n'importe quelle touche directionnelle pour ouvrir le menu d'enquête. Sélectionnez cerveau, carnet de notes ou objet pour... Le vol est-il un mobile du crime ? Ici, vous faites fonctionner les petites cellules grises de Poirot. L'objectif est de répondre aux questions qu'elles se posent en établissant des liens entre les indices afin d'en déduire une réponse. Utilisez les touches directionnelles pour parcourir les indices disponibles. Appuyez sur la touche croix pour sélectionner ou désélectionner les indices et répondre à la question. On a encore été découvert à 11h du soir. Pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique. Il me manque des indices. D'accord. Il me manque peut-être des choses. Tiens, tiens. Flûte, une flaque d'eau. Quelle maladresse ! Ah, j'aurais dû contourner la flaque d'eau. Je ne sais pas trop. Cet endroit est glauque. Mes personnages, vous pouvez observer. Alloué, d'accord. Une affiche. Tiens, les poubelles ont été vidées. Si le boucher... Ce quartier est un véritable coupe-gorge. N'importe qui aurait pu commettre ce meurtre. D'accord. Il y a faux flaques d'eau. Ça, c'est quoi, ça ? Non, ça, on s'en fout. J'ai envie de voir un peu cette aventure. Le boucher est aux premières loges. Un employé a peut-être remarqué quelque chose. On ira voir après. Il faut déjà voir la scène de crime. D'accord. Bon, lui, on l'a déjà vu. Accumuler des points d'égaux en agissant comme Hercule Poirot pourrait le faire. D'accord. Donc, il agit comment ? Je vous avoue que je n'ai jamais lu de livre avec lui. J'ai seulement vu, comme tout le monde, je pense, le Crypto Earth Express. Je crois qu'il a beaucoup d'égout, il me semble. Du peu que j'ai vu, quoi. Observez l'objet sous tous ses angles. Ce n'est pas n'importe quel livre d'horaire de chemin de fer. C'est un ABC. Bah, tiens donc. Il est ouvert à la lettre A. Il n'y a pas d'empreinte sur le livre. D'accord. C'est rempli de sang. Un liquide rouge suinte. Est-ce du sang ? Je ne sais pas. Non. Ce ne sont que des fraises qui rendent leur vue. Elles viennent sans doute du primeur d'en face. D'accord. Donc, elle est allée chez le primeur. Je ne sais pas si il nous fallait autre chose ici. Allez, il y a des empreintes demain, quand même. Le comptoir est couvert d'empreintes superposées. Elles ne seront malheureusement pas exploitables. D'accord. Est-ce que ça a été conservé, du coup, ce que je viens de regarder ? Oui, c'est bon. En fait, il faut appuyer sur le pad de la manette, j'ai l'impression. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est mon petit carnet de notes. La victime, Alice Hachet, propriétaire, bureau de tabac. Ah, ok. Ça, j'ai peur que ça donne un indice. Du coup, on ne va pas le faire. Là, on n'a rien de plus. Comment expliquer un indicateur abaissé sur cette page ? Ben, elle s'appelle Asher, oui. Je demande les lettres signées A, B, C. Meurtre en Dover. Ok, donc là, on est sur les A, j'ai l'impression. Ben, on va aller voir la scène de crime. Elle a un paquet de cigarettes, plays, à côté de la main. L'a-t-elle lâchée en tombant ? Ou peau. Elle n'a qu'une blessure à l'arrière du crâne et n'a pas d'autres plaies ni stigmates de défense. La tête de cette pauvre femme trempe dans une flaque de sang bien régulière. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a dans la main ? Le corps est masqué par le comptoir et est invisible depuis l'entrée du tabac. De nombreux clients ont pu penser que Mme Asher s'était absentée. Le corps est masqué par le... D'accord. Qu'est-ce qui pourrait être en valeur, là ? Je ne vois pas d'autres traces sur le sol. Très bien. Il y avait quelque chose ici. Il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. Nouvelle question. Comment expliquer la présence d'indicateurs abaissés sur le comptoir ? Je ne sais pas. Cigarette... Ah, c'est les prix, ok. Donc ça, on l'a déjà vu, ça, on l'a déjà vu. La porte est fermée à clé. Il faudrait peut-être trouver une petite clé. L'endroit est étrangement bien ordonné pour une scène de crime. Tu l'as dit. Je pense que c'est évident. Qu'est-ce que je dois voir ici ? Que le plancher n'a rien. L'étagère bien rangée, d'accord. Tout indique qu'il n'y a pas eu de traces de lutte. Est-ce que ça m'a fait observation réussie sur le cadavre ? Je ne sais pas. Alors, Poirot, vous avez du neuf ? On a là un livre abaissé sans la moindre empreinte, alors qu'il y en a partout sur le comptoir. A priori, il n'y a pas d'abaissé à vendre dans ce tabac. Exact. Dites, mon ami, pourriez-vous aller interroger les voisins ? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Bien sûr, mon cher. J'y vais de ce pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? La tête est tuée sur place. Elle a été vue en vie à 5h30 de l'après-midi. Ah bon ? 5h30 de l'après-midi ? Attends, comment on valide un truc ? Euh, j'ai oublié ce qu'il fallait faire après. Si je fais rond, ça va annuler. D'accord, pour l'instant, je ne peux rien faire, j'ai l'impression. Il doit me manquer des choses. Est-ce qu'il n'y a pas une petite clé dans le coin, là ? Ça m'embête quand même. Elle devrait peut-être avoir une clé sur elle. Non. Bon, très bien. C'est cette pièce-là, dans le fond, qui me fait dire qu'on rate peut-être quelque chose. Il y a une veste. La porte est fermée. D'accord. Bien compris ça, monsieur Hercule. Et bien, on sort d'ici. De toute façon, ce n'est pas très très grave si on rate des trucs. C'est la première fois qu'on découvre le jeu. Donc, il se peut qu'on rate des choses. On ne peut pas te parler, toi ? Bien dommage. Je vais essayer de trouver des liens avec l'ABC. Enfin, les lettres, quoi. Mais bon. Ce primeur est aux premières loges. Un employé a peut-être remarqué quelque chose. Oui. Une manière très amusante de se déplacer. Est-ce que j'aurais raté quelque chose ? Flûte, une flaque d'eau. Quelle maladresse. D'accord. Il y a quand même un sacré boucan dans cette rue. Pas très facile. Je ne sais pas si je pourrais relire. Non, il n'y a pas d'aide. Je pense qu'il faut continuer en allant voir les employés du magasin de fruits. Le primeur. On ne peut pas aller là-bas. Maintenant, il y a le fiacre. On ne peut pas parler à Jap. Non. Alors, attends. Ce petit carnet, là. Cinquantaine. Ok. 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 J'ai envie de voir quand même ce que ça fait, ce point d'exclamation. Respecter la scène de crime. Ah, donc il nous reste bien des choses à faire. D'accord, en fait. Point d'exclamation, ça ne nous donne pas la réponse. Mais on va dire que ça nous rappelle les objets captifs. Oh, la caisse. Ben oui. Évidemment. Comment n'ai-je pas fait attention à ça ? Des objets cachent des secrets derrière des mécanismes complexes. A vous de les déchiffrer pour découvrir ce qu'ils cachent. Observez l'objet sous tous ses angles, avec le joystick gauche. Quand l'icône de la main pointe un élément, appuyez sur L2. Pour revenir en arrière, appuyez sur la touche cercle. Quand l'icône de la main attrape un élément, maintenez L2 pour le saisir et déplacer avec le joystick droit. La caisse enregistreuse semble intacte. Je devrais m'assurer que rien ne manque à l'intérieur. Est-ce qu'on ne mettrait pas le petit code en dessous ? Il y a un 5. Ah, un mécanisme vient d'émettre un léger claquement. J'ai vu un autre chiffre. Ça, c'est un 8. Attends, ça, ça veut juste dire que c'est débloqué du coup. La caisse est pleine d'argent, mais il y a quelque chose d'étrange. C'est-à-dire ? 8, 5, 2. Quelque chose est caché en dessous. Quelque chose est caché en dessous. Oui. Bien dit. On va essayer 8, 5, 2. Pas mal. Ce doit être la clé de l'arrière boutique. C'est ce que je me disais aussi. Haha. Sélectionnez un objet de l'inventaire que vous souhaitez utiliser. Utilisez les touches de droite ou gauche. Appuyez sur la touche croix pour la sélectionner. Oui, bon. En fait, ils auraient mieux fait de nous mettre les icônes directement. La porte est... Plutôt que... Utiliser. Sur ça. Plutôt que de mettre du texte partout. En fait, c'est un peu indigeste, les gros textes comme ça. Enfin, je vous parle en termes de game design. Je veux dire... Du sang. Alice Hacher saignait-elle du nez ? Bah, moi, oui, en tout cas. Une dédicace en allemand. Souvenir de notre voyage de noces dans la forêt noire. À mon Alice, pour la vie, Franz Hacher. Les époux Hacher formaient un beau couple lorsqu'ils étaient jeunes. D'accord. Vous avez gagné récompense en grenage simple. Plus douze points d'égo. Oui. Cet intérieur est très simple. Est-ce que la marmite est chaude ? Un vieux poil. Oui. Madame Hacher vivait très simplement. S'il n'y avait pas d'objet de valeur qui a vivé très simplement. Je me demande ce que ça pourrait être. D'accord. C'était sûr. Je me suis douté qu'en regardant le miroir... Quelle étrange boîte. On dirait qu'il faut faire coulisser les lamelles de bois pour l'ouvrir. C'est-à-dire ? Mais pourquoi ça m'a décalé l'objet ? Pourquoi ça m'a décalé l'objet ? C'est bloqué. C'est bloqué ? D'accord. Est-ce que la c'est bloqué ? Ça m'a l'air bien bloqué. C'est bloqué. D'accord. C'est bloqué. Ah. Je n'ai pas vu ça. Ça ne s'est pas bloqué. Il semblerait que ce bouton active un mécanisme. Lequel est ? Pas de ce côté-là, apparemment. Alors, c'est assez bizarre, mais en fait, vu que c'est inversé, on dirait que je galère comme un ouf. C'est bloqué. D'accord. Mais ici, on pourrait largement tirer sur le côté, non ? Ah, ici. Je n'ai pas vu. D'accord. Ça va, ce n'est pas trop, trop compliqué. Je pense que c'est parce que c'est la première enquête. Cela devrait suffire. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce que ce ne serait pas une amante ? A ma chère tante Alice, Mary Drawer. Non. Est-ce que la tante ne voulait pas sortir avec Monsieur Bacher ? Vous avez trouvé quelque chose ? La victime a une nièce. Tâchez de l'amener ici. C'est tout ? Mais non, mais il y avait d'autres trucs dans la boîte. J'en ai terminé avec cet objet. Quoi ? Mais non. Il y avait un autre truc. Oh là là. C'est bloqué. C'est bloqué. Ça m'a l'air bien bloqué. Tout se passe ici. Une si jolie décoration devrait se trouver au centre du motif pour respecter la symétrie. Tout à fait. C'est une galère. Ah. Il ne va pas vouloir. Merde. Flûte. Tac. Voilà, voilà. Hop. Tac. Ça ne m'aide pas beaucoup, ça. Ça non plus. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Voyez-vous. Alors, c'est très étrange, mais le gameplay n'est pas facile. Enfin, genre, comment dire, pas facile. En fait, ce qui est étrange... Ça ne peut pas le tourner. Il faudrait que ce soit ce truc-là, en fait. Donc, peut-être que ce cercle... est-ce que c'est très étrange. Je ne sais pas exactement ce que je voulais faire. la fleur en bois empêche le cercle. La fleur en bois empêche le cercle. Je sais. Et donc... Si je fais ça... Il ne veut pas y aller. Mais... Non ! Voilà. Et donc là... Attends, comment j'avais fait ? J'ai déjà oublié ce que je voulais faire. Mon but... C'est de ramener... Ça. C'était... C'était comment ? C'était comme ça. Ok. Donc ça. Je crois que je n'y arrive pas. Déjà, je n'arrive pas à bien déplacer cette rose. Tu vois, je pense que c'est ça plus facile. On ne peut pas juste reboot le truc. Je voudrais repartir depuis le début. Bon, la pièce centrale ne bouge pas. Peut-être qu'avec ça... C'est quasiment la même pièce. Du coup, ça ne change pas grand-chose. Si je mets... La rose... Là. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je fais ça. Ah, je ne sais pas. Est-ce que ça me sert à quelque chose ? En fait, il faudrait que j'arrive à retourner là-haut sur ce trait unique. Mais je n'y arrive pas. On a compris mon pote. Ça, on a bien compris. Oh, arrête, j'y étais là. Ah bah non, c'est bon en fait. J'ai entendu un bruit sourd, comme si quelque chose se déverrouillait. Qu'est-ce que c'est ? Ces dessins-là semblent fixés à la commode. Ils ne bougeront pas. T'es sûr ? T'es sûr ? T'es sûr, hein ? T'es sûr, hein ? C'est tous des oiseaux ? Eh, mais ce n'est pas les mêmes. Ces dessins-là sont... Je ne sais pas si ça sauvegarde quelque chose si je les regarde tous. Ces dessins-là sont... J'avais l'impression, mais en fait, peut-être pas. Allure. C'est bloqué. Ah ! Ce n'est pas aussi facile que ce que je pensais, du coup. Qu'est-ce que ça a fait ? Ah, il faut mettre les bons trucs... Ça, c'est un oiseau avec une tête bizarre. Ça a l'air d'être le même, non ? C'est celui-là. Ah ! C'est par rapport à l'angle. L'angle, mais selon quelle façon... OK, donc là, il a les pattes, les serres vers la gauche. Comme ça. Celui-là, il est à l'endroit pour nous. C'est bon. Celui-ci... Il a la tête en bas à gauche. Et enfin, le dernier... Il est tout droit. Non. C'est ça, j'ai inversé. Il est tout à l'envers. Ça va, ce n'était pas si dur, en fait. Une bouteille d'alcool. De l'absence. De l'absence. Des médicaments. Ah, deux. OK. Est-ce qu'il faut que je trouve quelque chose là-dessus ? Antitussif à base de l'eau d'un homme. Madame Asher, Andover, Laboratoire Morley, Londres. C'est étrange de trouver un médicament aussi élaboré d'un grand laboratoire londonien chez une femme aussi modeste. C'est pas faux. De Monsieur Adam Flint Royal Bank, Eastfield Road, Andover, à Madame Alice Asher, Five Bishops Road, Andover. Chère Madame Asher, suite à votre demande du 12 février 1935, j'ai informé ma hiérarchie de votre volonté d'obtenir un prêt pour l'acquisition des murs de la boutique que vous louez actuellement à Mister Fairfax. Malgré le sérieux de votre dossier, je suis au regret de vous annoncer que votre requête a été refusée. Le montant de votre apport, 11 livres, n'est pas assez élevé et ne représente qu'une part trop infime de la transaction finale. Je reste à votre disposition pour toute question. Adam Flint. Les maigres économies de Madame Asher ne lui permettaient pas de devenir propriétaire, mais couvriront largement les frais de ses obsèques. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. C'est bien, je n'ai même pas besoin d'appui. Alors, quel est le mobile du crime ? Pas d'objet de valeur. Le corps a été découvert. Pas d'indicateur sur le chemin de fer. Quoi ? Pas d'indicateur de chemin de fer ? Des chemins de fer ? Ah oui, ok. Alors, ça. En fait, je ne vois pas trop le rapport entre les indices et la question. Quel est le mobile du crime ? Le mobile n'est certainement pas crapuleux. Il n'y a aucune trace de lutte et la caisse enregistreuse n'a pas été forcée ni vidée. Je pense avoir fait le tour de cet endroit. Voyons voir si je peux obtenir plus d'informations aux alentours de la boutique. J'ai gagné une récompense neurone. Attends, si on se regarde de nouveau dans le miroir. Ça marche combien de fois, vous pensez ? Je te redresse la moustache. J'aimerais bien aller voir ce portrait, là. Mais apparemment, il n'en est rien. En fait, ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on pourrait analyser. Enfin, observer. Mais rien n'y fait. On va aller voir la boutique du primeur. On va aller voir la boutique du jour. Sous-titrage ST' 501